Je voudrais me réjouir de l'accueil qui nous a été réservé tout à l'heure à l'entrée de Pekin. Nous avons pris ensemble le cas rapide, avec les ministres ici présents, avec les préfets, les maires et tout cela. Merci de nous avoir donné la chance de nous imprégner de la réalité de la banlieue de Dakar. Mais ce cas rapide m'a fait penser à une histoire que j'ai vécue. Je vais terminer par là. J'ai parlé aux fidèles et je leur ai dit, notre diocèse c'est comme un cas rapide. Nous avons entendu dire qu'il y a un village où il fait très beau vivre. Le village là-bas s'appelle Tchoffel. Là-bas habite Dieu le Père, le Fils et l'Esprit Saint. Et Dieu m'a confié le cas rapide pour le conduire jusque là-bas. Alors quand j'ai dit cela, un enfant m'a demandé, mais est-ce que vous avez le permis ? Alors je lui ai répondu, j'ai eu le permis, le jour qu'on m'a ordonné évêque et qu'on m'a confié un dossier. Alors, les enfants m'ont dit, mais c'est vous le chauffeur du car. Mais vous n'êtes pas tout seul. Nous n'avons pas une coxerie et l'apprentisserie. Nous n'avons pas une soeur, une frérie. Pour dire qu'on travaille toujours ensemble. Ensuite, on a posé la question. Notre carapide a besoin de quoi pour avancer ? Il faut de l'essence ou du gasoil ? Dans l'église, l'essence là c'est quoi ? C'est la parole de Dieu, c'est le sacrement, c'est la prière. Il ne faut pas qu'on soit en panne sèche, hein ? Il faut qu'on vive de la prière, des sacrements et de la parole de Dieu. Ensuite, je posais la question, mais c'est moi qui conduis. Est-ce que j'ai le droit de faire ce que je veux sur la route ? Je dois suivre le code de la route. C'est le témoignage de l'évêque. C'est pourquoi il porte le grand chapeau que je porte là. Mais vous aussi, vous n'avez pas le droit de faire n'importe quoi. Dans le car, il est marqué. Défense de parler au chauffeur, défense de fumer, défense de cracher. Vous devez donc donner le témoignage d'une vie chrétienne. L'eau, l'eau, il dit qu'au chrétien. Enfin, dans le cas, on est solidaire. Il y en a qui ont des fruits, d'autres ont des bouteilles d'eau, d'autres ont du dibi ou je ne sais quoi. Mais il faut savoir partager avec les autres ce que l'on a. Il y a une solidarité interne qu'on doit vivre, n'est-ce pas ? Ensuite, nous ne sommes pas les seuls usagers de la route. Il y a d'autres cartes qui vont au village de Dieu. Ils peuvent connaître des pannes ou des accidents. Est-ce qu'on va passer comme ça, sans nous en occuper ? Il y a donc une solidarité avec tous les autres. C'est cela l'esprit de service. Alors, en avant, nous tous, pour aller au village de Dieu, et que chacun joue pleinement son rôle, et que Marie nous accompagne fidèlement pour nous conduire jusqu'au village de Dieu. Amen. Applaudissements. 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 C'est parti ! 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 Sous-titrage Société Radio-Canada ...